bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaire bien-être animal vêtagro sup dgl alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter la nouvelle équipe de la chaire bien-être animal parce qu'on a recruté de nouvelles personnes pour essayer d'aller un peu plus loin pour l'amélioration du bien-être des années alors très rapidement parce que j'ai déjà fait une vidéo de présentation de la chaire je vous rappelle la chaire bien-être animal elle a été créée par le ministère de l'agriculture en partenariat avec vêtagro sup en 2010 trois missions prioritaires la première produire et transférer des connaissances scientifiques la deuxième mission qui est de former et d'informer les différentes parties prenantes autour du bien être animal et enfin la troisième mission qui est de favoriser les échanges entre ces différents acteurs pour qu'on arrive à des solutions pragmatiques et surtout qu'ils soient acceptés par le plus grand monde pour l'amélioration du bien-être des animaux mais aussi en prenant en compte le bien-être des éleveurs et les attentes des citoyens pour atteindre ces trois grandes missions la chaire bien-être animal se compose de deux équipes distinctes une première équipe à l'ENSV l'école nationale des services vétérinaires et une deuxième équipe sur le campus vétérinaire de vêtagro sup donc si on prend uniquement l'équipe du campus vétérinaire on a tout d'abord trois enseignants chercheurs moi qui suis professeur en bien-être animal et ma thématique de recherche et l'évaluation du bien-être des bovins laitiers ensuite on a alice de boyer des roches elle est maître de conférence en zootechnie et bien-être animal et sa thématique de recherche est de comprendre comment les animaux ressentent la douleur afin de pouvoir mieux la maîtriser en humain et enfin on a dorothée ledoux qui est maître de conférence en zootechnie bien-être animal et médecine de troupeau cette thématique de recherche est d'utiliser des capteurs connectés pour évaluer et maîtriser l'état de santé des bovins en élevage et à côté de ces trois enseignants chercheurs on a deux jeunes scientifiques estelle mollaret qui est résidente en bien-être animal et sa thématique de recherche porte sur l'évaluation du bien-être des animaux en plein air quelles que soient les espèces et on a également lydia nobet qui est post-doctorante sa thématique de recherche est aussi sur l'évaluation du bien-être des animaux en plein air mais spécifiquement sur les bovins laitiers à côté de ces scientifiques on a des personnes qui sont là pour nous aider et nous accompagner tout d'abord amandine rave qui est la nouvelle coordinatrice de la chaire bien-être animal et elle son rôle c'est de coordonner les différentes actions c'est aussi faire en sorte que les différents partenaires et les membres de la chaire puissent communiquer le mieux possible entre et puis on a recruté récemment sabini qui est ingénieur pédagogique multimédia son rôle c'est de coordonner toute la production multimédia et numérique de la chaire bien-être animal elle va aussi nous aider pour tout ce qui est le e-learning et qui va donc favoriser la formation et puis enfin on a également deux étudiants qui sont des soutiens à la chaire bien-être animal on a guillaume brule qui nous aide sur les montages vidéo avec un petit côté youtuber pour essayer de rendre les vidéos plus dynamique et on a élodie boigontier qui va nous faire des illustrations qu'on va insérer dans les différentes communications donc là vous voyez on a dans l'équipe de la chaire bien-être animal des multiples compétences pour une approche multidisciplinaire c'est ce qu'on essaie de faire pour le bien-être animal c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de la chaire si vous avez des questions n'hésitez pas à les voir sur le site et puis sinon vous pouvez envoyer un mail et puis on vous répondra à bientôt